Coucou, on est sur un petit tirage avec les miroirs sans poser de questions, c'est parti ! Alors, qu'est-ce que les cartes ont à te dire aujourd'hui ? On te parle de retard, tu attends quelque chose qui a pris du retard, qu'est-ce que c'est ? Un voyage, soit il y a un voyage qui était prévu qui a pris du retard, soit c'est un déplacement qui prend du retard ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est loin de toi et son retour prend du retard. On va aller voir ce que ça concerne un peu plus précisément, on parle bien de toi la consultante ou l'énergie féminine qui regarde cette vidéo et on te parle de naissance. Alors, soit tu espères une naissance et ça prend du temps, soit tu espères la renaissance de quelque chose et ça prend du temps, du retard. On a quand même la carte de l'étranger à côté, donc peut-être qu'on nous parle quand même d'un voyage, d'un vrai voyage, d'un déplacement. Ça peut être aussi une relation qui a commencé à distance et puis tu attends que ça évolue et ça prend du retard. On va aller voir ce qu'on nous dit à côté. On dirait que la distance avec cette personne, j'ai la carte de l'étranger, mais ça peut représenter une distance dans le même pays, bien évidemment. On te dit qu'à cause de la distance de cette personne, tu imagines que cette relation est vouée à l'échec. Est-ce que tu as raison ? En tout cas, il y aura un retour de cette personne. J'ai l'impression que comme tu vois que rien ne bouge, tu penses que c'est terminé et on te parle d'un retour derrière. Et j'allais demander si ça en vaut la peine. Sur le retour, on a le cadeau. Donc, on a quelque chose qui revient à toi, qui te fera très plaisir. Je pense que ça fait un petit moment qu'il n'y a plus du tout de communication avec cette personne vu qu'elle est complètement dans l'enfermement. Malgré tout, malgré le silence, on a de la projection de part et d'autre. Donc, on s'imagine commencer, continuer, recommencer quelque chose. Et surtout, on te dit qu'il y a une discussion qui se profile où vous pourrez mettre carte sur table. Je vais essayer d'ajouter quelques cartes pour voir si ça en vaut la peine parce que ça a l'air quand même assez instable, cette histoire. Tarot de Marseille pour avoir une réponse nette et précise. Est-ce que cette histoire, cette relation en vaut la peine ? On a la carte de la justice, c'est comme si on te dit oui à condition de savoir ce que tu veux. Oui, à condition d'être tranchante. Il faut que les choses soient nettes. Il ne faut pas accepter des choses qui ne te conviennent pas, sinon ça ne fonctionnera pas. Il y a beaucoup de nostalgie. Tu repenses beaucoup à cette personne, mais elle aussi. Cette personne te voit comme une reine, ce qui n'empêche pas qu'elle a tendance à mettre de la distance en ce moment. Toi, tu es sur tes gardes. J'ai vraiment l'impression que toi, tu as une sensation d'échec, comme si tu te disais ça ne marchera jamais, ça n'en vaut pas la peine. J'ai l'impression que tu te trompes parce que derrière, on a la force, on a quelque chose de solide, même si ça met du temps à se mettre en place. C'est vrai, la personne en face a des doutes, donc toi, ça te fait douter forcément. Mais on te dit qu'il y a quand même un lien solide entre vous deux. Vous êtes les deux dans les doutes, autant l'un que l'autre. Et je pense que du coup, tu ne communiques pas, il ne communique pas. Ou quand lui, il fait un pas, toi, tu n'es plus prête. Tu te dis que ça ne vaut plus la peine. Quand c'est toi qui avances, c'est lui qui n'est plus prêt. C'est difficile. On voit que c'est très compliqué. Lui, pour le moment, il est dans la fuite, donc ce n'est pas étonnant. Par contre, on te dit qu'il y aura une prise de maturité de sa part et une discussion qui s'imposera. Je pense que tu n'as rien à faire. Cette discussion, elle sera proposée par lui parce qu'on nous parle d'un éclair de lucidité et de quelqu'un qui prend les choses en main. J'aimerais juste encore deux cartes, s'il vous plaît, qui répondent clairement à la question, de savoir si ça en vaut la peine ou pas. Alors, la première, wow, la volée, on te dit, essaye de ne pas trop réfléchir. Le mental n'est pas bon conseillé. Lâche les barrières, lâche prise. Arrête de trop vouloir tout contrôler. C'est une carte vraiment de lâcher prise. Ouh, on te dit qu'il y a un miracle, un cadeau du ciel. Donc ça, ça veut dire un grand oui. Je vais encore une dernière. Oh, wow, les deux meilleures cartes du jeu. Donc, on a le cadeau du ciel, le miracle. Et de l'autre côté, on a le monde. Le monde, c'est une carte d'élévation, de rêve exaucé, d'élévation, je l'ai déjà dit, de rêve exaucé, de fin de cycle. En gros, on te dit que c'est tout ce que tu souhaites le plus au monde. Et avec la carte du monde, on te dit oui, ça en vaut la peine. Par contre, il y a des discussions à voir, il y a des choses à mettre au clair. Et surtout, on te parle de résilience et de patience. Si tu veux que ça aille vite, ce n'est pas la bonne personne. Je te fais des bisous.